Je suis ici aujourd'hui pour le vidéo test de Rambo The Video Game, un titre qui est sorti le 20 février sur PlayStation 3, Xbox 360 et également sur PC. Il est disponible sur Steam au prix de 37€, les petits gars de chez Reef Entertainment ont donc décidé de nous faire un jeu retraçant les événements des 3 films Rambo sortis aux alentours des années 80, donc Rambo 1, Rambo 2 et Rambo 3. Nous allons voir un petit peu ce que vaut ce titre, alors je tiens à vous le préciser tout de suite, ne vous attendez pas à un grand chef d'oeuvre, ça sera même un titre à classer parmi les merdes, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont, donc ce jeu est vraiment pas extra. Donc on va faire un petit tour, on va lancer une partie tous ensemble, c'est un jeu qui est également jouable en coopération, donc on peut jouer à deux. C'est un rail shooter, alors les rail shooters, il faut savoir que c'est un style qu'il y a eu il y a quelques années, c'est un petit peu la mode. On a eu de très très bons rail shooters avec par exemple Virtua Cop ou encore House of the Dead. Là on se retrouve sur un jeu de Rambo avec un moteur complètement daté. Alors les images pourront vous paraître quand même relativement jolies, puisque j'ai décidé de refaire toutes les captures du gameplay, puisqu'à la base je les avais fait sur Xbox 360, mais c'était vraiment tellement moche à regarder que j'ai préféré le refaire sur PC. Alors sur PC on a des graphismes qui sont quand même un peu plus corrects, mais on a un moteur qui est complètement daté. De gros problèmes de maniabilité, on y reviendra un petit peu plus tard. Une modélisation de Sylvester Stallone qui est juste risible, on le verra également un petit peu plus loin. Une physique déplorable, des environnements qui sont très fouillis et pas forcément bien modélisés, pas forcément bien bien fait. Petite chose quand même sympathique, j'ai trouvé sur PlayStation 3, il y a la possibilité d'y jouer au move, ce qui nous rapproche un petit peu plus d'un Virtua Cop et qui fait que le jeu est un petit peu plus agréable à jouer. Pour ce qui est de la version PC, on peut y jouer à la manette comme à la souris, mais comme je le disais, on a pas mal de soucis de maniabilité. Ce qui fait que par exemple les touches ne sont pas réassignables, donc si vous aimez jouer comme tout le monde sur PC avec les touches ZQSD, et bien là non, vu que vous ne pouvez pas rechanger les touches, vous jouerez avec Z, A et S, pour vous cacher dans les plans, puisque comme vous le voyez là on peut se cacher. On a également la possibilité d'activer un mode Rage que vous voyez tout de suite. Alors le passage du mode Rage d'ailleurs est souligné par un cri de la part de Rambo, on dirait tout simplement qu'il est en train de chier. Voilà, on dirait qu'il était aux chiottes et qu'il a du mal à sortir son étron, et donc il crie. Et donc dans ce jeu, on va incarner Rambo, et on va traverser comme ça trois époques qui font référence aux trois films, donc Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Alors c'est un rail shooter tout ce qu'il y a de plus classique, comme je le disais. On va devoir se défaire d'une horde d'ennemis, alors il y a des flics, il y a des viettes, il y a tout un tas d'ennemis différents. On a à la fin de chaque niveau une récompense. Pour nos prouesses sur le champ de bataille, avec divers petits accessoires, on va pouvoir débloquer des points de compétence qui vont nous permettre de recharger plus vite, d'avoir plus de munitions quand on fait un rechargement précis, d'avoir la zone de couverture, tout un tas de petites choses. Vraiment, voilà, la résistance, les armes lourdes, les armes légères, l'équipement spécial, puisqu'on a la possibilité de jeter des grenades, et également divers atouts qui vont nous donner plus de munitions, qui vont faire en sorte qu'on puisse recharger plus vite, etc. Donc, tout un tas de petits trucs, mais pour moi, le vrai plaisir, la vraie récompense, c'est les scènes cinématiques où on voit Sylvester Stallone, qui bénéficient d'une modélisation, franchement, à tomber par terre. Alors, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est juste risible. Chaque scène cinématique est un plaisir. Voilà, c'est vraiment un plaisir. Autant, des fois, dans les jeux, les scènes cinématiques, ce n'est pas ça. Mais la modélisation de Sylvester Stallone est tellement à mourir de rire qu'on attend chaque scène cinématique, parce que c'est un grand moment de rigolade et un grand moment de plaisir. Dans toutes les scènes cinématiques, il est raide comme jamais, il a une attitude et un visage qui... Enfin, voilà, il n'y a pas de mots pour vous exprimer ça. Alors, dans le jeu, ça ne sera pas tout. On aura également des scènes où on va avoir des sortes de QTE. Alors oui, il n'y aura pas que du redshooter, il y aura également des scènes en QTE. Donc là, on va devoir, par exemple, s'échapper d'un commissariat de police. Avec des QTE où il faudra appuyer sur le bon bouton au bon moment. Et là, encore une fois, les problèmes de maniabilité s'opposent, puisque vous le voyez, j'ai switché sur la manette au moment de ce gameplay-là. Tout simplement parce que le jeu, par exemple, nous affiche d'appuyer sur W, et il va falloir appuyer sur A. Donc, comme on ne peut pas changer les touches, du coup, au niveau des QTE, ça devient vite compliqué, puisque, comme tout le monde, on est habitué à notre clavier quand il s'affiche d'appuyer sur W, on va instinctivement appuyer sur W, alors qu'en fait, il fallait appuyer sur A. Donc, vraiment un jeu qui n'a pas du tout été peaufiné. Les QTE nous mèneront un petit peu plus loin également à devoir esquiver des branches d'arbres ou encore tuer des policiers dans la forêt. Donc, un jeu qui retrace quand même pas mal les événements qu'on a eus dans les films, mais c'est tellement daté, c'est tellement moche, c'est tellement mal amené. Mais, franchement, c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Il y a des grosses sorties qui vont arriver là très prochainement. On a Tief, on a tout un tas vraiment de très bons jeux qui vont sortir. Et puis, au milieu de ça, voilà, on a un Rambo tout pourri. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais vous en faire une petite présentation. Je voulais pouvoir vous faire plaisir, voilà, en vous montrant qu'il n'y a pas que des gros jeux, il n'y a pas que des bons jeux. Il y a aussi ce genre de titre qui est vendu à prix d'or, puisque 40€ pour un titre comme ça, franchement, je trouve ça juste honteux. Alors, c'est vrai que sur PlayStation 3, on a la possibilité d'y jouer au move et que ça apporte un petit peu, quand même, un élément sympa au gameplay. Mais pour toutes les autres plateformes, compte tenu des problèmes qu'on a également à la manette, je tenais à le souligner, puisque à la manette, on a un système d'autolock quand on approche un ennemi avec le curseur. Le curseur va s'autoloquer sur l'ennemi. Et c'est vrai que bien souvent, il ne s'autoloque pas au bon endroit. Et donc, on va tirer, par exemple, sur l'arbre, on va tirer sur une planche de bois qui va donc nous gêner pour tuer l'ennemi. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est le jeu qui a mal été foutu, qui est mal fichu. Donc voilà, on s'amusera quand même un peu. C'est pas non plus désagréable d'y jouer. Mais moi, personnellement, j'en retire aucun plaisir. Vous le voyez sur ces quelques images, graphiquement, c'est vraiment moche. Alors, les graphismes ne font pas tout. Je me rappelle, par exemple, de la version Megadrive, sortie dans les années 88-89 du titre, qui, graphiquement, c'était une Megadrive, mais le jeu était jouissif à jouer. Là, on est vraiment sur un titre qui est minable à tout point de vue. Et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, pour que vous puissiez juger par vous-même un petit peu. Alors, je suis peut-être un petit peu méchant dans mes dires, mais c'est ce que je pense sincèrement. Je pense que les petits gars de chez Riff Entertainment auraient mieux fait soit de ne rien faire, soit alors de faire les choses correctement. Il y avait quand même pas mal de choses à faire avec la licence des Rambo. C'est dommage d'en avoir fait ça. Je pense qu'ils auraient dû laisser John Rambo à sa tombe et ne pas nous faire ce jeu. Donc voilà, je vous laisse maintenant sur ces quelques images. J'espère que cette petite présentation aperçue vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour tous les gros titres qui vont sortir prochainement. Je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501